En fait, c'est un tableau que j'ai intitulé les histoires d'amour. C'est un tableau qui fait 162 cm sur 130, qui est à l'huile et à l'acrylique, et qui représente une jeune fille en train de se faire décapiter au sabre. C'est une inversion du tableau du Caravage, Judith et Holoferne. Dans le tableau du Caravage, Judith décapite Holoferne. Je trouvais intéressant de voir ce que ça pouvait donner un homme décapitant une femme. Je trouvais ça plus fort de nos jours, en fait, comme image. Je voulais qu'on voit une forme de grotesque, qu'on s'imagine la séance de pause, qu'on voit bien que la scène a quelque chose de comique. Je me suis dit assez vite, si je laisse uniquement la décapitation, il y a une sorte de pseudo-trache racoleur, une sorte de fausse violence à deux balles. Et là, avec les grandes fleurs derrière, non seulement j'introduisais du décoratif, mais ça renforçait le caractère théâtral de la scène. Donc, il y avait une sorte de... L'artificialité de la scène était encore plus évidente et je gagnais en sensualité, en séduction de l'œuvre, de l'image elle-même. Ce qui pourrait réunir les tableaux que je suis en train de faire, c'est qu'ils déclenchent une forme d'appétit, qu'on les regarde et qu'on se dise qu'on a envie de les toucher, qu'on a envie de les lécher presque, qu'il y ait des effets soit de caramélisation, soit des effets de verdure, de légumes bouillis. Quand j'ai commencé à peindre, ma plus grande déception, c'était une déception de facture, de texture de ce que je peignais. Et l'objet lui-même me décevait, un peu comme quelqu'un qui serait super, mais avec une peau affreuse, pleine de boutons et de plaques d'eczéma. Et donc, en fait, assez rapidement, je me suis concentré sur cette question parce que c'était vraiment... Ça gâchait mon plaisir. Et c'est comme ça que je suis rentré dans des jeux de contrastes de factures ou de textures entre des peintures réparties sous forme de jus et des montées de touches à l'huile grasse où on a comme ça une sorte de sensualité de crème fraîche, même une fois que c'est sec, ou alors des effets de raclage. Pourquoi ? Parce que dans la variété des modes d'application et de l'épaisseur, de la quantité de peinture sur la toile, des jeux avec la trame, etc., j'ai pu trouver une issue à ma déception. Plus ça va, plus je vais vers des tableaux où pose des gens qui me tiennent à cœur. Je crois que dans ma peinture, je cherche un canal par lequel exprimer des sortes d'affections grandioses ou exprimer de façon grandiose des affections. Supposons qu'on réussisse un je t'aime, un vrai je t'aime. Donc en fait, c'est quelqu'un qu'on aime et au moment où on dit je t'aime, c'est un moment d'élan, d'amour. Alors qu'intégrer un de ses amis ou quelque chose qu'on a vécu à un tableau ou à un roman, je sais pas, je trouve que ça a de la gueule. On peut se livrer au sentimentalisme et que les gens trouvent ça formidable. Alors que si on se livre, si on s'abandonne au sentimentalisme dans la vie de tous les jours, on peut se retrouver enfermé dans certains adjectifs, le pathétique, le ridicule. Les gens peuvent réagir en rigolant. Cette bataille contre ma propre pudeur, elle a lieu dans la peinture. Elle a plus du tout lieu dans la vie. Dans la vie, je dis à personne que je l'aime, et je ne dis pas à mes amis que je les aime non plus. J'ai abandonné ça il y a de nombreuses années. Il y a plusieurs oeuvres en peinture ou en dessin qui tournent autour de la question érotique. Et à un moment, j'ai voulu faire une passerelle entre l'activité graphique et l'écriture. Et donc, j'ai commencé à faire des caligrammes. Le mot caligramme, lui, a été inventé par Apollinaire. Les caligrammes d'Apollinaire, c'est quand même de la signalétique autoroutière. Donc là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. On peut aller beaucoup plus loin en termes graphiques. J'ai mêlé des caligrammes et des insectes taxidermisés que j'ai appelés entomogrammes. Le texte qui servait à faire la fleur, c'était la charogne de Baudelaire, donc il écrivait une charogne en train de pourrir. J'ai un peu tendance à vouloir que tout soit net, tout soit clair et tout soit prévu. Pour enrayer cette tendance, l'emploi des jus est parfait. Quand on manipule un jus, on a des plaisirs de général d'armée. On se dit, j'ai mis une balle sous la toile pour qu'à cet endroit-là, la flaque s'éloigne. Et elle s'éloigne. Je suis un bon général. Et puis, on a des paniques de général d'armée. On s'est dit, je voulais que la main ressorte. Et parce que cette masse arrive de l'autre côté en diagonale, je vois bien que la main va être complètement noircie par le jus. On ne va plus du tout la voir. Quand on adjoint au jus des graines, même si on enlève les graines ensuite, on a des sensations de traces fossiles. pour moi, ça renforce le réalisme, une sorte d'archaïsme, une sorte de mélancolie. Je trouve que la peinture ou la littérature, c'est des moyens efficaces pour continuer à être adolescent de façon adulte. Je ne sais pas si ma phrase est claire, mais dans mon esprit, il s'est claire. Voilà. Parce que je n'y arrive pas autrement. Après, il y a des gens, ils arrivent dans une soirée, ils sont connectés avec tout le monde. Ils parlent juste ce qu'il faut, ni trop, ni pas assez. Ils disent ce qu'il faut dire, ils regardent comme il faut regarder là avec le truc, etc. Et moi, je n'y arrive pas du tout. Mais alors, pas du tout. Donc, je débrouille autrement.